Aujourd'hui, le capitalisme rentre dans nos ports, ok ? Hello, hello la team indirecte, si jamais vous voulez me retrouver en live, c'est le samedi matin à 10h30, ou des fois le dimanche. Et n'oubliez surtout pas que cette rediffusion est un live condensé avec énormément de passages coupés. Bon visionnage ! Hello ! Comment allez-vous ? Je sais plus comment on fait des lives, ça fait deux semaines, je déserte. Oui, lors du live ! Et du coup, là ce matin, j'étais motivée à revenir un petit peu, puisque, bonne nouvelle, j'avance bien sur mon mémoire. Tout va bien, j'ai un peu plus de temps, je respire, j'ai un peu moins d'anxiété, je dors mieux, je me réveille moins, donc ça va. Et vous, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va débattre un petit peu de l'actu influence, si jamais j'ai aussi prévu autre chose, c'est-à-dire de regarder la première saison de Love Story. Oui, je suis hyper curieuse de savoir ce que ça donne. Je suis si heureuse, ça m'avait manqué, très heureuse d'entendre que tu avances sur ton mémoire. Moi aussi, là, ça m'avait grave manqué, en vrai, faire des choses sur les réseaux, ça m'a grave manqué, il y a trop de choses que j'ai envie de faire, même sur YouTube et tout. J'ai plein d'idées de vidéos, et là, j'ai l'impression d'être sous l'eau. Periode de rédaction de mémoire, aussi on est ensemble. J'ai réussi à faire un plan, j'ai réussi à un moment, pendant mon écriture de mémoire, j'ai tapé une crise d'angoisse, où je me suis levée, je me suis dit, jamais de la vie tu vas réussir, quelle idée, mais quelle idée d'avoir entrepris un master, quelle idée, genre, qu'est-ce que t'es bête. C'est vraiment, pour moi, ça me semblait impossible. Il n'y avait aucune connexion dans mon cerveau qui se faisait, sur l'île. En fait, j'ai réussi à catégoriser les vlogs, déjà, parce que tous les vlogs ne se ressemblent pas, mais qu'est-ce qu'un vlog, qu'est-ce qu'est réellement un vlog, pourquoi, etc. Et j'ai réussi aussi à catégoriser les personnes, autant les hommes que les femmes, qui font du vlog en six catégories différentes, qui permet de savoir qu'est-ce qui est mis en avant, et pourquoi, et comment politiquement ça joue, etc. Mais c'est trop passionnant, en fonction des milieux sociaux, en fonction, les gens n'appartiennent pas aux catégories et ne présentent pas le travail de la même manière. Et du coup, je pense que quand j'aurai terminé mon mémoire, je vais faire des vidéos autour de l'influence sur ça, avec différentes catégories, etc. Et comme il y a énormément de gens qui me demandent est-ce qu'ils pourront, est-ce qu'elles ou ils pourront lire mon mémoire, en fait la réponse, elle est non, pour l'instant, parce que j'ai pas l'obligation de publier mon mémoire, et mon université n'a pas l'obligation de partager mon mémoire non plus. Par contre, je veux pouvoir essayer d'en faire un format, genre un livre, ou quelque chose autour, du contenu autour, mais faire lire mon mémoire tel quel, je trouve que c'est dangereux pour l'anonymisation de mes enquêtés. Et parce que, il y a des choses que j'ai envie de dire, que je vais pas dire dans mon mémoire, et il y a des choses que j'ai pas envie de dire dans mon mémoire, que j'ai envie de vous dire, j'ai dit deux fois la même chose, mais vous avez compris. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir faire un livre, en fait, écrire un livre autour de mon travail de recherche, et pouvoir vulgariser tout ça, plutôt que vous faire lire un mémoire, parce que c'est un peu chiant à lire un mémoire. Ouais, ben là, moi j'ai un devoir de philo à faire, et j'avais pas compris ce que je dois faire. C'est sur l'esthétique, et le soi, et du coup je lis ceci, c'est passionnant. Et ceci, qui va avec. Avec du PQ en termes de Marc Page. Tu me devrais pas envie d'acheter des livres ? Alors non, ceux-là, les achetez pas. Si, si, quoi que tu peux, c'est passionnant. Bon, est-ce que vous avez vu, je transitionne sur un autre sujet, vous avez vu le blackout, le blockout, non pas blackout, le blockout, ce qui se passe en ce moment avec les influenceurs et les influenceuses, ou pas du tout ? Après là, c'est vraiment un live un peu chill, c'est la reprise, etc. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait longtemps que je vous ai pas exprimé que vous m'avez manqué, et que j'adore les lives. Pas du tout, ça compte dans les heures de travail collaboratif. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, en gros de quoi c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a eu le Met Gala. Le Met Gala, est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas ? Parce que sinon, on fait vraiment toute une info, on fait ça bien. Pour parler un peu l'actu, on le fait bien. Parce que moi, le Met Gala, avant que l'Ena situation en parle, je suis désolée, mais en tant que plèbe, jamais entendu parler de ça. Je veux dire, qui quoi, non ? Absolument jamais parler. Alors, la guillotine numérique, c'est aussi en lien avec la... Voilà, ok, donc on a les infos, j'ai juste pas toutes les infos parfaitement, mais c'est très bien. J'essaye juste deux secondes de pouvoir vous intégrer mon écran. Du coup, on va parler, on va faire un peu l'historique et tout. On va vraiment parler du truc un peu... Voilà, la source. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo en même temps sur YouTube. Donc, on est gentil. Là, on est honnête dans le live, dans le chat, mais sachez qu'on vous verra à l'écran. Attention. Et c'est fou, parce que dans les lives, les gens disent beaucoup les commentaires dans les redifs de live, et moi aussi, en fait. Bref, donc, le Met Gala. Moi, je boycotte Nike, sachez. Je boycotte beaucoup de choses. Nike, on fait partie. Plus Nike, vraiment plus. Même les Air Force One, qui sont mes chaussures favorites, j'ai arrêté de les acheter, parce que je boycotte. C'est Charlotte Pouget qui va nous parler de ça. Le titre, c'est le Met Gala, l'histoire du Met Gala. Comme ça, on va pouvoir commencer à parler... Je mets en 1,25, on tente. Cette vidéo, pour bien comprendre ce qu'est le Met Gala, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est le Costume Institute. Ouais, le son, le son. Déjà, à la base, le Costume Institute ne s'appelait pas le Costume Institute. Il s'agissait du Musée de l'Art du Costume, créé en 1937 par Irene Lewison, qui était une personnalité plutôt reconnue dans le milieu du théâtre. Elle avait une école de théâtre et elle avait travaillé pour Broadway, par exemple. Et durant toute sa carrière, elle avait réussi à garder pas mal de choses autour de l'art du théâtre, autant de la scénographie, du décor que du costume. Et c'est pour cette raison qu'elle avait décidé d'ouvrir une sorte de bibliothèque de référence du costume. Donc elle avait fait un espace dédié à ça, au niveau de la 5ème avenue à New York. Et c'est seulement 10 ans plus tard, en 1946, que ce Musée de l'Art du Costume a fusionné avec le Met, donc avec le Metropolitan Museum of Art. Ils se sont installés au niveau du premier étage. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont changé le nom, puisqu'on pouvait pas avoir le Musée de l'Art du Costume dans le Metropolitan Museum of Art. Ça faisait un peu redondant. Donc ils ont décidé de le renommer le Costume Institute. Et c'est devenu un département au sein du Metropolitan Museum of Art. Je rappelle tout de même que le Met est l'un des plus grands musées d'art des Etats-Unis, donc c'est quand même une grande opportunité. Seulement, petit problème, la mode est plutôt boudée du monde de l'art. Il y a tout un débat encore aujourd'hui autour du fait que la mode... Voilà là, trop de choses à dire là-dessus, parce que c'est mon thème de philo. L'art, la critique sociale de l'art, et à quel point aujourd'hui l'art est devenu politique. À quel point l'art c'est devenu vraiment un truc de gros connard. Bon là, déjà que ça l'était avant. Mais c'était pas dit comme ça dans mon livre. Mais c'est comme ça que je l'interprète, c'est un peu devenu... En fait, on arrive à capitaliser le capitalisme, le nouvel esprit du capitalisme, blablabla... C'est le fait d'arriver à capitaliser toutes les sphères de la société par rapport à nos anciennes générations. Aujourd'hui, le capitalisme rentre dans nos ports, ok ? Genre le biopouvoir, le fait que l'individu, etc. etc. Le fait que l'intime devient... On capitalise sur l'intime, on capitalise sur les luttes sociales, on capitalise sur tout. Tout est... On capitalise sur tout. Et l'art, c'est devenu vraiment quelque chose d'hyper... Ça l'était avant. Mais c'est quand même devenu quelque chose qui... Un peu comme la science. La science, à la base, c'était censé être de la science et pas être politique. Mais comme il y a des lobbies et tout, et de l'argent qui va dans les trucs scientifiques, on peut se questionner sur est-ce que la science est réellement impartiale, neutre et là pour montrer des réalités sociales ? Ou est-ce que beaucoup de fois, elle a été modifiée parce qu'il y a eu des petits billets qui sont passés ? Est-ce qu'il n'y a pas des petits lobbies qui sont passés par là pour ressortir des choses qui nous arrangeraient ? Il y a notamment sur l'alcool, il y a notamment sur le poids, il y a beaucoup de choses où il y a des gens qui disent « Hum, pas sûr que ça soit la réalité ». Bref. Et l'art en fait partie en fait. Est-ce que c'est vraiment des œuvres d'art ou est-ce qu'il y a des gens qui payent pour être mis en avant et pour faire des choses qui sont absolument de la publicité ? Et il y a pas mal de choses. Il faudrait que je... Enfin, je ne suis pas assez posée là-dessus mais j'ai plein de notes sur le sujet de à quel point l'art est devenu un truc de riche. Juste qu'entre riches, bon comme tout quoi, mais que c'est devenu assez problématique. Et le Met Gala, c'est un truc d'art, culture d'art, etc. Il y a aussi beaucoup de couverture de blanchiment d'argent. En mode, soit un art ou pas, les designers ne sont même pas forcément d'accord sur la question. Moi, je trouve que la mode, c'est un art, hein. Voilà. Mais dans tous les cas, même si on estime que c'est un art, c'est considéré comme un art secondaire et donc le Metropolitan Museum of Art a accueilli ce costume institute mais avec la condition qu'il devait s'autofinancer. Et encore aujourd'hui, c'est le seul département du musée à s'autofinancer. Donc bon, il a quand même fallu trouver des solutions et c'est donc en 1948, deux ans plus tard, que le costume institute a fait appel à Eleanor Lambert qui était une publiciste de mode très reconnue. En résumé, c'était une sorte d'Anna Wintour de son époque. Et c'est elle qui a eu l'idée de proposer une soirée caritative pour récolter des fonds pour le bon fonctionnement du costume institute. Donc vous l'avez compris, il s'agit plus ou moins du premier maître gala. Par contre, Charlotte, t'es adorable, mais les balances de son de tes vidéos... Rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agissait plutôt d'un dîner mondain auquel la hot société new-yorkaise était invitée. Il y avait également quelques personnalités de l'industrie de la mode mais pas forcément des personnalités connues du grand public. Le billet d'entrée pour cette soirée ne coûtait que 50 dollars. Et surtout, c'était un dîner qui pouvait avoir lieu un peu n'importe où dans New York. Il n'y avait pas de lieu attitré. Mais à l'époque, Eleanor Lambert appelait ça déjà la fête de l'année. Donc ma foi, elle a été plutôt visionnaire ou du moins, elle a porté chance au maître gala pour le futur. Il faudrait en réalité attendre 1971 et surtout l'arrivée de Diana Vryland qui était l'ancienne rédactrice en chef de chez Vogue pour que l'événement prenne plus d'ampleur. Déjà, elle a commencé à inviter les premières célébrités. Donc il y avait par exemple Andy Warhol, Diana Ross, Cher. Ça restait tout de même très exclusif mais ça a permis de donner une première mise en lumière de l'événement. Et également, pour la première fois, le maître gala a eu lieu dans le Metropolitan Museum of Art. Mais surtout, le gros changement, c'est l'introduction des expositions à thème. Chaque année, le Costume Institute propose une exposition au Metropolitan Museum of Art qui dure entre plusieurs semaines. La problématique du maître gala, la première silhouette qui a pu un peu changer la donne. Et pour moi, Cher est l'une des personnalités qui a ouvert la voie justement aux autres célébrités. C'est un peu elle qui a montré que les célébrités, même hors milieu de la mode, pouvaient être légitimes sur ce genre de tapis rouge. Et je pense qu'on lui doit un peu aussi le maître gala qu'on connaît actuellement. On peut totalement aussi parler du fait qu'elle soit vraiment en duo avec Bob Mackie. Elle porte sa silhouette et le créateur était présent. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver au fur et à mesure du temps sur le tapis rouge d'avoir le designer qui est là avec une égérie, avec une célébrité qui porte sa tenue. Ça se retrouve encore sur le tapis rouge à l'heure actuelle. Les maisons de mode, les dis... C'est en mode l'artiste et son oeuvre d'art quoi. Financièrement, ça m'intéresse là. Les designers, etc. ont compris à quel point le maître gala pouvait finalement devenir une vitrine pour eux. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment grâce à Diana Vriland que la cérémonie a gagné en prestige. Mais il faut vraiment se remettre dans le contexte. Quand bien même il y avait quelques célébrités et qu'aujourd'hui on parle de certains looks comme étant des looks emblématiques de ce tapis rouge. Je suis désolée mais il y a un truc que j'arrive pas à me sortir de la tête pendant que la personne parle. Du coup pendant que Charlotte parle. J'ai trop du mal à écouter tout ce qu'elle dit parce que... Sa veste. Sa veste. Je me demande est-ce qu'elle a un t-shirt ou un petit... Non mais vraiment, voilà ce qui se passe dans ma tête quand les gens me parlent et c'est vraiment un vrai problème. Mais là je me demande est-ce qu'elle a un t-shirt, est-ce qu'elle a un débardeur, est-ce qu'elle a un petit pull parce qu'elle est un petit peu en mode décolleté. Mais est-ce qu'elle transpire pas à la mort ? Est-ce que c'est pas juste hyper désagréable comme matière ? Et vraiment tout me questionne de pourquoi ce choix vestimentaire ? Est-ce qu'on met vraiment une veste comme ça ? Est-ce que la matière elle est pas hyper... C'est vraiment... Et j'arrive pas à me concentrer. C'est horrible mon quotidien c'est ça tout le temps. Vraiment je focalise sur des choses qui n'ont aucun rapport et on s'en fout. On s'en fout mais moi ça me semble une question essentielle. Il y a vraiment des gens des fois ils me disent Non mais toi tu fais semblant tu connais tout. Mais moi je connais plein de choses que je connais pas. Notamment ça en fait. Et en fait quand je connais pas Vogue. Vogue oui. Et en fait quand je connais pas... Bah j'en parle moins sur mes réseaux mais où je vais me renseigner. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Et notamment ça ça fait partie de mes grosses lacunes. Le monde de l'art. Vraiment une lacune pour moi. Autant il y a eu des personnalités du Costume Institute qui ont repris le Met Gala. Mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment l'arrivée d'Anna Wintour en 1995. Qui va quand même bien changer la donne puisqu'elle va en faire un événement encore plus glamour. Avec encore plus de célébrités. Un événement finalement très people. De toute façon on le sait c'était vraiment sa particularité son petit truc en plus. Même lorsqu'elle est arrivée chez Vogue elle en a fait quelque chose de beaucoup plus grand public. Donc finalement elle a retransposé ça sur le Met Gala. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle autant et qu'il y a une aussi grande vitrine. C'est une personnalité qui est connue pour comprendre l'air du temps. Donc bien évidemment lorsqu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux elle a compris leur importance et leur impact. Donc elle a instauré des lives et des directs de la cérémonie. Qui sont généralement disponibles sur Vogue et sur d'autres plateformes. Et elle a même inclus des interviews qui à l'époque étaient données par André Léon Théilé. Et qui ensuite ont été repris par d'autres personnalités dont une influenceuse Emma Chambard. Ah là ça a fait débat ça non ? Mais euh... Voilà. A partir de son arrivée... Là il y a eu deux débats. Je sais pas si vous avez vu... Je suis désolée je passe du coq à l'âne et tout. Mais il y a eu la flamme. Il y a eu les flammes. Notamment où ils ont distribué des... Je suis désolée je pars sur un autre sujet. Mais je fais une... Il y a eu les flammes. Qui a été un événement, une cérémonie pour récompenser un petit peu tous les artistes. L'univers rap et hip-hop etc. Ils ont fait les flammes. Et dans les flammes ils ont distribué ça qui est une immondise pour moi. Je veux dire ça. Qu'est-ce que c'est moche. Je veux vraiment... Je le trouve horrible ce trophée. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc. Ça ressemble à des cornes de rhinocéros. Voilà. Donc... Ah ouais voilà. Je le trouve si moche. Bref. Et donc ça a été présenté. J'ai... Je passe du coq à l'âne mais pas tant. Vous allez comprendre. Il y a eu ça. Et il y a eu... Ah bah tiens il y avait Océane qui a été aussi là-dedans. Mais on va en revenir pour le... Pour le... Pour le maître gala. On va en revenir. On va en revenir sur Océane. Mais moi j'ai trouvé que la flamme... Les flammes c'était très cool. Pour le coup j'ai rien à dire là-dessus. Par contre Sally. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ses interventions. Mais elle a été vivement critiquée. Et... Déjà à un moment elle arrivait genre je sais pas combien de temps en retard. Et enfin il y avait un genre de malaise un petit peu entre les choses parce que je pense que c'est des gens qui sont pas forcément habitués à faire ça. Mais aujourd'hui il y a tout un truc qui se joue. C'est le fait que les influenceurs et les influenceuses prennent totalement le taf des journalistes en fait. C'est à dire que sous prétexte qu'ils sont influenceureuses mais en fait ils vont interviewer des stars. Ils font ça alors que le journalisme c'est un travail et que quand t'es influenceureuse t'es pas journaliste en fait. Et comme ils ont besoin d'influence... de gens qui ont... Enfin par exemple là il y a eu Marie qui a fait ça il y a pas longtemps. Elle l'a interviewée dans le cadre de Furiosa. C'était qui ? Je connais pas les noms des acteurs je suis trop nulle. Elle... Bref. Je vous donne des infos disparates un peu comme ça. Mais en gros le fait que Marie soit influenceureuse c'est super cool parce que du coup ça permet de donner encore plus de visibilité à un film. Vous comprenez ? Genre le fait de faire venir Marie plutôt qu'une journaliste. Anna Taylor-Joy. C'est absolument... Bah Anita. J'étais pas loin hein. J'étais pas loin avec ma mémoire à court terme qui dit que c'est fonctionnel. En plus genre c'est une de mes actrices favorites. Je suis totalement folle amoureuse d'elle. Genre vraiment. Voilà. Donc c'est des partenariats... Voilà c'est des partenariats commerciales. Néanmoins elle y va. L'interview va faire plus de vues parce qu'il y a Marie. C'est à dire qu'il y a déjà une célébrité. J'oublie d'âme. Donc bref le fait de faire venir Marie qui a déjà de la notoriété plus faire ça. Bah en fait ça fait une double promotion pour le film. Alors que si vous faites venir des journalistes. Bah en fait ça fait pas assez de promotion. Et du coup le problème c'est que... Donc au Met Gala à la base il y avait des journalistes. Et attendez c'était pas... C'était une aparté qui revient à ce qu'on était au début. C'est que du coup là il y a beaucoup de gens. Enfin d'influenceurs et d'influenceuses qui vont interviewer des célébrités. Et ça crée des moments un peu cringe. Notamment cette... Je sais pas si je vais la trouver. Mais la rencontre entre... Bon bref il y a carrément des vidéos polémiques dessus. Il est temps pour vous aussi. Vous tous qui nous regardez aujourd'hui. Il est temps pour vous de rêver en grand en 3D même s'il le faut. La vie est faite pour prendre des risques. Faites ce qui vous passionne. Et surtout n'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur de tester, d'essayer, de changer. Sos de méritocratie. Nananinana et tout. Mais Sally elle est partie... Ça y est elle a... Elle fricote avec... Elle fricote avec l'autre côté. Ça y est on l'a perdue. Avant elle était hyper militante et tout. Maintenant elle fait des trucs avec Naomi Campbell. Sally je l'adorais de ouf. Comme ça. Ça y est elle est plus dans notre camp. Je veux dire elle est plus dans les militantes. Elle est là pour faire de l'argent. Après c'est son droit certes. Elle a tout à fait le droit. Elle a mis des vidéos militantes sur la marche néon là. Qui aurait pu prédire ? Ça fume. En fait il y a beaucoup de gens qui font... Enfin le problème quand tu... Là je vais parler de... Des gens qui font des vidéos militantes de ouf. En dénonçant des choses. Tout en participant à côté de ça. A faire que ces choses arrivent. Et ensuite ils sont en mode... Qui aurait pu le prédire ? Vraiment c'est du macronisme. De faire des vidéos en mode... Oui ça c'est pas cool. Ce qui se passe etc. Tout en à côté faisant des choses qui font en sorte mine de rien. Ou que ça soit soutenir des gens qui sont problématiques. Ou faire des collaborations avec des marques qui sont problématiques. Ou préférer l'argent que l'humain. Pour ensuite faire du militantisme derrière. C'est vraiment du génie libéral. Il y en a qui diront oui mais ça permet de donner de la visibilité à tout ça. Tout est un débat. Tout ça c'est vraiment ça se questionne. Ah mais voilà elle a bossé avec Boss notamment. Donc Boss qui a habillé les nazis. Voilà donc c'est marrant de dénoncer. Donc au Met Gala il y a eu une polémique cette année. C'est qu'il y a une petite dame. Petite dame. Qui a un petit peu un petit peu un petit peu pour vraiment comme ça abusé. Voilà elle a un petit peu merdé. Puisque c'est à cause d'elle que grâce à elle que le truc elle a dû supprimer la vidéo je pense. Bon bref donc elle a fait cette petite vidéo où elle se filme en mode Marie-Antoinette tout ça tout ça. Et elle dit la fameuse phrase let them heat cake. Voilà bon c'est le peuple, la plèbe et la hot société qui n'est absolument pas nous. Et qui sont tous ces gens qui vont là-bas. Et en fait c'est en ce moment on est dans un climat compliqué. Et il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont sous les bombes. Il y a des gens qui vivent la guerre. Et pendant ce temps il y a des gens qui vont au Met Gala. Et qui font une petite story en disant mange de la brioche. Qui est absolument honnête de sa part. Je trouve que finalement indirectement sa maladresse met en avant ce que tout le monde pense tout bas. Enfin tout le monde, tout ce qu'eux pensent tout bas. Parce qu'ils s'en battent les reins de ce qui se passe. Voilà ça a déclenché. C'est une vague de gens de la plèbe. La plèbe est super forte pour se mobiliser pour aller couper la tête des gens. Nous sommes des vrais révolutionnaires depuis... Je sais pas si on l'est toujours. Mais ça a fait un grand débat. Très grand débat. Non mais le Met Gala je trouvais que ça faisait vraiment Hunger Games avant. Mais cette année de ouf. Et là en plus cette dame dont j'ignore la provenance elle ressemble à la mort. A la dame qui fait le tirage au sort dans les films. Cette influenceuse de base est une dinguerie avec ses stories où tout tourne autour de la thune qu'elle a. Elle a arrêté de répéter grâce à mon mari millionnaire. Complètement déconnecté. Je l'ai trouvé sur TikTok. Mange de la brioche. Alors d'ailleurs je crois que cette phrase qu'on lui prête est fausse parce que Marie-Antoinette était descendue. Oui tout à fait. Après je sais pas si elle est vraie ou fausse et je suis pas assez bonne en histoire pour tout ça. Mais en vrai maintenant pour partager sur les réseaux sociaux il faut dire des trucs qui vont énerver. Ouais mais là c'est tellement... Ouais c'est vrai mais là c'est à un degré de level. Bref. Non mais je note ce... Non mais voilà. Bon du coup en deux... Alors du coup on est quand même face à un climat politique en ce moment qui est... On est proche d'une guerre civile pour moi. Je veux dire... Je sais pas du tout... Enfin là ça va partir en... Ça part en cacahuètes. Ah t'as des gens qui sont hyper riches qui sont hyper hyper riches. Hyper hyper riches. En fait ce qu'on se rend pas compte c'est que... Genre un patron de banque peut gagner jusqu'à par exemple 50 000 euros par mois. On se rend pas compte quand on parle de riches. Pour nous... Enfin je veux dire pour beaucoup de gens être riches c'est... Ouais mais gagner 10 000 euros par mois pour moi c'est être riche. Genre j'en suis très 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 loin. Euh mais pour moi c'est être riche. Mais il y a des gens qui gagnent des sommes astronomiques par mois. Euh c'est à dire des choses auxquelles on pense même pas. C'est à dire que le capitalisme à la base c'était un petit peu en mode oui nous on va essayer de créer une échelle pour qu'il y ait des riches et des pauvres mais que ça soit pas non plus... Voilà sauf que là on a des gens qui meurent de faim, énormément de gens qui meurent de faim en France. En France je sais pas c'est quoi les chiffres mais ils sont assez hauts ok. Et pendant ce temps t'as des gens qui gagnent plus de 50 000 euros par mois et t'as des gens qui vont au Met Gala et qui font des petites phrases du style haha... Et euh et ça énerve, ça énerve beaucoup de gens puisque euh c'est tendu c'est un peu de la poudre de Perlin papa là. Euh il faut vraiment lire Parasite de Nicola. Euh pour le rêve de Herger Games c'est la dame au micro. Ah oui ok ok c'est bon j'ai tout à fait compris la... Clovin ce que tu voulais dire. Et ce qui s'est passé c'est que suite à ça les gens ont dit non mais attendez ils se foutent de notre gueule euh c'est un foutage de gueule et ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler au boycott. Le boycott de nombreuses marques et je vous invite notamment si jamais vous êtes militant ou militante ou que vous voulez participer ou que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice. Euh là je vais vous donner juste un truc très personnel qui m'arrive en ce moment. Euh très personnel et très émotionnel entre guillemets mais euh je suis arrivée à un salle de ma vie où j'ai 30 ans j'ai fini mes études dans quelques mois. Et j'ai un peu un vide de sens dans ma vie et j'ai beaucoup de mal à être positif et euh bah du coup je suis dépressive en fait enfin je suis en dépression. Et en fait la dépression vient aussi du fait que j'ai du mal à trouver un sens à ma vie mais pas vraiment un sens euh... Enfin je suis en perte de sens. Je sais pas de mal en fait j'ai pas un vide de sens dans ma vie mais j'ai un vide de sens dans mon travail. Et euh et dans la question de à quoi je sers et à quoi j'aimerais servir moi ma seule chose que je me dis c'est que euh notre espèce, notre espèce, l'humain, on n'est pas à court terme. Enfin euh notre espèce euh peut totalement euh mourir demain. Euh euh et euh c'est à dire que elle peut tout comme mourir demain, vivre encore très longtemps. Et euh si c'est pour vivre dans ces conditions, être oppressée par des gens riches, être oppressée euh euh avoir des choses qui sont imposées. Moi les choses qu'on m'impose, maintenant j'appelle ça des assiettes sales, euh manger dans des assiettes sales euh parce qu'on a pas le choix et parce qu'on nous oblige à manger dans des assiettes sales alors que d'autres mangent dans des trucs hyper cool. Ben euh euh c'est pas possible et je me dis que euh euh j'ai pas envie de vivre ma vie euh à essayer d'être la plus riche ou euh d'essayer d'avoir euh le plus d'argent, le plus de tenue de luxe etc. C'est vraiment pas quelque chose, pour moi ça n'a pas de sens dans ma vie. Euh moi genre je me dis tant que je suis là je vais essayer vraiment de pouvoir euh militer au maximum pour que euh euh les futures générations, j'ose espérer, aient un avenir euh plus radieux que nous. Et je trouve que euh ce qu'on vit en ce moment politiquement, ce qu'on vit, ce qui se passe en ce moment dans le monde, je trouve ça intolérable. Je trouve ça tellement intolérable et horrible. J'arrive pas à me dire, oui euh il y a des êtres humains qui méritent moins la vie que d'autres. Oui parce que tu n'es dans un endroit ou dans un tel endroit, mais en fait t'as pas le droit à juste pouvoir euh vivre des journées euh comme nous en fait. Et évidemment euh euh c'est hyper compliqué parce que euh ben je suis en position de personne privilégiée. Mais je me dis que j'ai envie de pouvoir euh apporter ça et de pouvoir euh manifester, militer et faire ce que j'ai à faire pour essayer, à mon échelle, d'avoir un monde plus juste, que je considérerais plus juste demain. Et notamment pas avec autant d'écart de salaire. C'est vraiment un petit peu ma lutte ouvrière. D'avoir grandi dans ces milieux là, d'avoir vécu euh toutes ces choses, d'avoir vu comment ça se passe etc. Et de me dire que c'est tellement violent, c'est tellement horrible d'être en bas de l'échelle sociale. Et j'étais pas tout en bas. C'est ça qui est encore pire, c'est que euh euh il y a des gens qui sont encore plus en bas que ce que nous on vit en France. Et euh et ça c'est pas possible. Donc je euh milite et pour moi le militantisme c'est quelque chose qui permet de donner un petit peu un sens. Et donc si jamais vous c'est quelque chose qui vous parle et c'est propre à chacun, chacune, je suis pas là à vous imposer, de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire etc. Il y a des choses qui existent et notamment dans nos actes du quotidien puisqu'en tant que consommateur, détruire euh... En fait pour moi, très foucaudienne, foucaudienne, c'est le pouvoir vient d'en bas. Et en nous on est beaucoup. Et c'est aussi pour ça que Macron et tous les publics, les politiques néolibérales essayent de faire en sorte qu'on ne se rassemble pas. C'est pour pouvoir nous diviser euh... diviser pour mieux régner en basique. Mais le but qu'on se rassemble pas c'est pour pas qu'on tire de la force en fait. Les AG, les syndicats, etc. C'est des gens qui regroupent des gens qui sont pas d'accord et qui poussent à euh... rentrer en lutte, ok ? Dans euh... les choses qui nous conviennent pas. Et euh... et c'est des choses qui sont très importantes et du coup à notre échelle on peut faire des choses. Voilà. Et donc notamment boycotter les marques qui euh... sont des gros connards et qui maltraitent par exemple leurs employés. Qui euh... maltraite euh... euh... qui sous-traitent dans des pays, notamment avec les Ouïghours parce que... On a entendu parler des Ouïghours 3 semaines, maintenant plus personne n'en parle. Mais euh... beaucoup de vos vêtements sont faits par des gens qui... des musulmans dans des camps de concentration. Enfin je veux dire la dinguerie. Ça se passe actuellement, il y a des gens qui sont enfermés dans des genres de centres pour euh... Etc. Parce qu'ils ne sont pas euh... parce qu'ils sont musulmans. Enfin je veux dire... c'est maintenant ! Il y a une application qui existe qui s'appelle BoycottX. Et euh... vous pouvez euh... voir euh... des marques et savoir qu'est-ce qu'elles font euh... Dans le monde et comment elles maltraitent des gens. Par exemple Coca-Cola. Puisque ça va être le thème de... parce que Océane a récemment fait un placement euh... de produits avec Coca-Cola. Ce qui lui a valu euh... un message euh... euh... de politiquement de gauche. Politico-gauche. Je sais pas comment il s'appelle. Euh... qui lui euh... fait du contenu euh... militant. Euh... l'appli s'appelle Boycott. Et en fait euh... euh... Résumé. Donc Coca, ça dit euh... Coca-Cola a été classée par premier pollueur mondial du plastique. C'était la deuxième année consécutive au sommet. En 2020, l'entreprise a été critiquée lorsqu'elle a annoncé qu'elle n'abandonnerait pas les bouteilles en plastique. Elles étaient très appréciées par les clients. En outre de ça, Coca-Cola soutient ouvertement l'Israël. C'est euh... parce que je comprends qu'on est pas forcément... qu'on soit pas forcément à l'aise à donner dans des cagnottes. Euh... qu'on soit pas forcément à l'aise parce qu'on sait pas où va les cagnottes. Et c'est souvent ça le problème, c'est que l'argent qu'on donne aux ONG ou même aux gens qui sont censés redonner, etc. Est-ce que ça y va pour de vrai ? Est-ce que c'est pas des histoires de défiscalisation ? Bref, on peut se questionner là-dessus parce que le capitalisme mange un peu toutes les sphères de la société et mange aussi toutes ces entreprises qui sont censées être des assos. Euh... on le voit avec SOS Group qui euh... qui est en train de faire des dégâts aussi dans le monde des associations. Bref euh... et évidemment ils font des... enfin bref SOS Group on pourrait carrément en faire tout un truc. Mais donc c'est compliqué de dire oui on va donner à une cagnotte, pourquoi donner à cette famille et pas à celle-là ? Pourquoi donner là et pas là ? Euh... bon moi je pense que là chacun est libre, chacun et chacune est libre de faire ça. Mais boycotter les marques qui euh... maltraite les gens, qui participent à ces génocides, qui font ça, c'est pour moi la base. Et ne pas collaborer avec euh... ces gens. Pour moi c'est la base. Et euh... et je trouve que les influenceurs et les influenceuses ont l'obligation, et je dis bien l'obligation pas forcément d'en parler parce que on... Bon je vais y revenir juste après. Mais ont euh... l'obligation de euh... l'obligation de ne pas collaborer avec ces grandes entreprises. Pour moi c'est... c'est un devoir. Voilà euh... c'est un devoir. Après c'est chacun chacune encore une fois. Mais moi personnellement je suis pas d'accord avec ça. Et euh... je boycotte. Pas les gens qui n'en parlent pas parce que euh... on peut comprendre qu'on en parle pas. Mais les gens qui font des placements de produits avec des produits du style Coca-Cola comme Océane. Océane, je l'adore, je l'adorais. C'était le sang de la veine. C'était vraiment le cœur, tout ça. Mais là ces derniers mois euh... sa consommation euh... de choses, de produits, etc. Pour moi est devenue excessive euh... et euh... excessive en... Mais euh... le fait de faire Coca-Cola, bah je l'ai pas vu passer parce que je la suis pas assidûment. Mais le fait qu'elle ait répondu euh... de cette façon, je sais pas si vous avez vu sa réponse qu'elle a donnée euh... Mais là hier elle a fait un live pour se réexpliquer. Mais euh... elle a donné une réponse du style en mode euh... bah arrêtez de me suivre et allez vous faire enculer quoi. C'était un petit peu le truc à base de oui bah ça va euh... enfin tout ça en fait. Toutes ces choses euh... qui ont fait que en ce moment euh... bah il y a une vague de boycott qui a été sur Océane. Mais euh... il y a une vague de boycott qui a été aussi sur toutes euh... les personnes qui ne prenaient pas parole sur le conflit israël-palestine euh... ou euh... voilà. Euh... la réponse a été très agressif. J'ai trouvé ce qui s'appelle euh... surtout zéro remise en question. Mais est-ce que c'est raisonnable de pointer du doigt toutes les personnes qui ne prennent pas la parole ? Euh... alors du coup voilà, je voulais rebondir sur le fait de est-ce que c'est bien de pointer du doigt les personnes qui ne prennent pas la parole ? Moi euh... je sais... je suis un peu nuancée sur ce propos dans le sens où je suis désolée mais euh... Quand vous suivez des gens qui consomment à mort des produits de beauté, des produits esthétiques, des produits de grands groupes, etc. En fait vous pouvez pas leur demander de parler des conflits sachant que euh... ces personnes travaillent avec euh... des gens euh... qui euh... ou avec des marques qui cautionnent ce genre de choses. Et donc en fait elles ne prendront pas la parole tout simplement parce que soit elles s'en battent les couilles euh... totalement de ce qui se passe dans le monde. Et parce qu'elles sont totalement déconnectées de tout ça et que ça les atteint si peu, que ça les touche si peu que voilà. Soit euh... parce que bah il y a quand même beaucoup d'argent en jeu et que euh... tu veux pas froisser les gens avec qui tu bosses. Je sais pas si c'est vrai ou non et ça euh... voilà. Mais il semblerait que au tout début euh... du boycott euh... Palestine-Israël, l'ENA euh... ait pris la parole publiquement sur le conflit en disant que euh... Elle soutenait la Palestine. Ça a été euh... rapidement supprimé par l'ENA. Et euh... les... les Ouidires disent que c'est parce que en fait dans son entourage elle a des gens euh... Qui euh... lui ont forcé la main pour supprimer ça. Parce que euh... bah en fait euh... bah au début c'était un peu encore plus touchy. Enfin c'était carrément touchy. Aujourd'hui ça se démocratise beaucoup plus de dire qu'on... on soutient la Palestine et soutenir la Palestine. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne euh... l'antisémitisme. Ça ça n'a vraiment pas de rapport. Euh... on est euh... pour que chaque personne euh... ait un... ait des droits. Euh... là on parle de quelque chose qui est politique. On parle pas euh... des euh... gens qui euh... qui euh... qui sont juifs etc. Enfin je veux dire que l'antisémitisme c'est euh... enfin toute les euh... la guerre euh... de religion etc. Enfin c'est des gros trucs. Mais euh... ne pas aimer quelqu'un en sous prétexte qu'il soit telle ou telle religion. C'est euh... ça c'est pas... c'est pas cool. Ça c'est genre c'est de l'antisémitisme. Ou euh... c'est euh... de... c'est l'islamophobie non ? Le terme pour les musulmans. Enfin voilà. Mais en ce moment il y a une guerre euh... contre les musulmans qui se passe dans le monde. Euh... vraiment partout. Euh... en France c'est très présent. On... Nate euh... beaucoup euh... sur les gens qui sont musulmans. On met tout le monde dans le même bateau. On fait beaucoup de... d'amalgames etc. Et maintenant si tu soutiens euh... la Palestine, tu euh... t'es antisémite. Alors que ça n'a aucun rapport. On se bat euh... pour les personnes euh... c'est euh... les amalgames. Euh... faut faire attention. Néanmoins ce que je veux dire c'est que forcer des gens à prendre la parole. Des gens qui euh... absolument pas intéressés par la politique. Ça euh... fait des problèmes. Et notamment euh... le problème a été récemment Poupette Kenza qui a pris la parole de force. Parce qu'on l'a pointé du doigt, pointé du doigt et qu'elle voulait pas se faire cancel. Ou boycott. Et les gens euh... sous la pression ils prennent la parole. Néanmoins euh... elle a dit des trucs antisémites de ouf. Euh... et c'était... elle était en mode non mais moi je bosse pas avec les juifs euh... Enfin vraiment elle a dit des trucs gravissimes antisémites. Et en fait le fait de forcer des gens à prendre la parole sans connaître grand chose à ce qui se passe actuellement. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Parce que en ce moment le débat se fait de euh... sur ça en fait. Sur les amalgames. Sur euh... chacun euh... instrumentalise les luttes etc etc. Euh... les médias instrumentalisent les luttes. Enfin il y a tout un truc sur les médias etc. Et euh... et du coup donc aller voir les gens pour leur dire c'est pas bien de parler etc etc. Euh... je pense que ça soit contre-productif. Je pense que attendre que par exemple une personne comme Océane parle n'attendait pas ça en fait. C'est juste un... un follow. Euh... quand il y a eu le boycott il y a eu plein de gens qui ont pris la parole. Il y a eu Yasmine. Et puis il y a eu euh... je sais plus qui qui a repartagé les messages de Yasmine. Il y a eu euh... Shéra etc. Les personnes le font que parce qu'elles ont pas le choix en fait. Et du coup je trouve ça quand même cool parce que ça donne la visibilité à ces combats. Mais à la fois euh... on devrait quand même les boycott juste parce qu'ils consomment en fait. Genre on devrait pas les boycotter parce que euh... ils ne parlent pas du conflit. Mais on devrait boycotter les personnes qui euh... soutiennent publiquement des marques euh... qui sont problématiques. Euh... voilà. Genre portez euh... par exemple euh... quand on... on nous voit pas souvent en fait. On est influence heureuse. Euh... vous nous voyez dans des moments T euh... vous nous voyez pas tous les jours dans votre quotidien. Alors évidemment si on fait du vlog c'est un peu plus compliqué. Mais euh... on peut faire l'effort de pas porter euh... de nike. De pas bouffer du mcdo. De pas boire un starbucks lors de nos stories. Et on peut vraiment faire cet effort. Je dis pas qu'il faut euh... Que je dis pas que bah par exemple ces personnes dans leur temps libre... Enfin c'est un peu le truc d'Océane. Oui mais dans le temps libre on a le droit de faire ce qu'on veut. Peut-être. Mais là on parle de gens qui ont des millions et des millions de gens qui les suivent. Euh... mettre un starbucks présenté. De dire ah euh... coca a fait ça et c'est les nouvelles personnes. Enfin il y a des nouveaux goûts. Ou euh... starbucks a fait le nouveau truc là etc. Bah en fait ça incite des gens à consommer. Et du coup ça donne de la force à des marques qui ne méritent pas d'en avoir. Donc moi c'est un peu mon avis là dessus. De pas boycotter des gens parce qu'ils prennent ou prennent pas parti. Mais de les boycotter parce qu'ils travaillent avec des trucs. Et de suite directement impacter les gens qui travaillent avec ces marques. Parce que je peux comprendre... Enfin j'ai du mal à comprendre qu'on ne prenne pas du tout la parole. Je pense que repartager, relayer des choses euh... Qui ont déjà été dites ou faites par des comptes qui sont euh... Euh... spécialisés là dedans c'est très important. Euh... Ne pas se lancer dans un truc quand on connaît pas bien. Etc. Je trouve ça pas grave. Mais de relier les informations je trouve ça important. Et je suis désolée. Euh... Enfin je hate for la politique française. Enfin tout ce qui se passe dans le monde. Je... Vraiment je suis pas d'accord. Maëva Guinam ultra influenceuse. Et elle a pris la position très rapidement. Mais tout à fait. Maëva Guinam ça a été une des premières à le prendre. Euh... A prendre publiquement parti. Et elle s'est disputée avec Magali euh... 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 Mais franchement elle a été... Mais il y a beaucoup de gens qui prennent position sur la Palestine depuis tellement longtemps. C'est pas nouveau hein. Euh... Il y a des chansons. Il y a plein de gens qui ont parlé et qui ont fait des sous-entendus dans plein de morceaux. Et notamment euh... Tout ce qui est rap. Voilà. Il y a des gens qui se sont positionnés depuis hyper longtemps. Il y a des gens qui euh... Enfin qu'on est pour euh... Que ça s'arrête en fait. Que ce massacre s'arrête. Mais en fait on va être euh... On n'a pas le droit de manifester pour ça. Euh... Les universités euh... Les étudiants se font gazer. Se font tabasser. Puisque c'est quand même une guerre euh... De euh... L'extrême droite qui commence à prendre du pouvoir euh... En politique en ce moment. Euh... On le voit bien avec les manifestations etc. Donc qui aurait pu le prédire ? Tout le monde en fait. Bourdieu euh... Il y a 20 ans il était déjà au courant de ce qui allait se passer. Le libéralisme fait monter les extrêmes. Point. Genre c'est euh... Voter Macron ou voter Marine Le Pen c'est la peste ou le choléra. Marine Le Pen euh... Extrême droite. Euh... Macron euh... Copain copain avec l'extrême droite. Et ce qui est fou c'est que euh... Le libéralisme fait totalement semblant qu'il est euh libéral. Euh... Qu'il est de gauche. Qu'il est intéressé par les débats sociaux. Euh... Macron. Enfin Macron c'est pas que lui. Mais le libéralisme ne s'intéresse qu'aux combats sociaux pour pouvoir capitaliser dessus. C'est un moyen de se dire bon mais maintenant on va faire de l'argent. Là j'ai vu une série il y a pas longtemps. Je suis un peu revoltée hein. J'ai vu une série il y a pas longtemps euh... Qui était pas trop mal. Où il y avait une fille euh... Qui était euh... Je pense TDAH. Elle était pas euh... Présentée comme telle. Mais les maladies psy etc. Elles sont mises en avant. Euh... Dans les films, dans les séries notamment sur Netflix. Euh... On a euh... Des personnes euh... Racisées. On a des personnes en situation de handicap. Où leur seul rôle c'est d'être la grosse de service. Le handicapé de service euh... Euh... Ou euh... Le TDAH de service. Avec euh... Une romantisation euh... De la maladie psy ou du handicap. Absolument intolérable. Genre la personne TDAH elle est vendue vraiment comme étant une personne euh... Hyper euh... Solaire. Colorée. Euh... Un petit peu ouf. Euh... Qui a du mal dans les trucs mais qui s'en sort. Etc. Etc. Ou il y a un peu une romantisation euh... Euh... Et en même temps dit bah regardez on parle d'eux. Bah non en fait vous capitalisez sur des sujets sociaux. Et... Et vous faites croire que vous appartenez à nous. Mais en fait il y a que de l'argent en jeu. S'il y avait pas d'argent en jeu il y aurait pas ça. Et parce qu'il y a aussi une peur d'être boycott. Oui enfin elles ont grave les moyens de se renseigner c'est un peu facile de dire qu'elles ne se connaissent pas. Non mais totalement. Alors ça je suis grave d'accord. Après il faut savoir que il y a des gens euh... Il faut pas... Il faut juste aussi penser que chez les influence heureuses euh... Là je vous parle pas en terme d'abonnés mais je vous parle en terme de catégorie de métier. Il y a des gens qui sont de classe populaire. Comme des gens qui sont de classe supérieure. Et c'est très compliqué euh... De dire c'est facile de se renseigner pour ceux qui ne se connaissent pas. Parce qu'en réalité ce n'est pas si facile de se renseigner que ça. Euh... Dans le sens où euh... Bah il y a des gens qui euh... N'ont pas été éduqués là dedans. Qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et qui ne connaissent vraiment rien en politique. Euh... Bon évidemment du coup euh... Quand tu... Quand tu... En fait la... 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 Et le fait c'est que c'est bien dommage. Mais tout est fait pour que les gens ne connaissent pas. Et que on nous... On nous renseigne pas sur le sujet. Et euh... Et c'est facile. Enfin... Il y a les moyens de se renseigner oui. Mais il faut penser un peu aussi la société en fonction de classe. On a pas tous les... On a les moyens mais on a pas tous les capacités de la même manière de le faire. Parce que c'est quand même des sujets où tout est fait pour que ça soit un peu flou. Enfin je veux dire tout est politique. Euh... Nos goûts vestimentaires sont politiques. Nos goûts de musique sont politiques. Et... Tout est politique. Toutes nos... Les classes sociales sont politiques. Et... Et ça questionne là-dessus de... Oui euh... Je pense qu'ils ont de quoi faire et puis surtout ils bossent avec des gens. Donc quoi qu'il en soit euh... Surtout là euh... Quand... On parle des plus connus. Et du coup c'est eux qui sont en haut, qui sont super riches. Eux oui ils ont carrément les moyens... Humains euh... Économiques et ainsi de suite de le faire. De totalement se renseigner. Par exemple une personne qui a... Qui a pris de la fast fashion parce qu'elle est grosse et c'est une galère de s'habiller son âme sociale. Pour moi c'est tout à fait ok. Euh... Mais à partir du moment où tu nommes une marque pneumatique quand tu es influence heureuse c'est non. Alors c'est fou parce que euh... On parle toujours de ça. De... Et c'est marrant parce que pour l'écriture inclusive on parle toujours des dyslexiques. Et euh... Pour euh... La fast fashion on passe toujours des personnes grosses. Mais euh... Sachez que euh... Les gens qui consomment le plus de fast fashion c'est absolument ni les pauvres ni les personnes grosses. Voilà. Vraiment pas. C'est... Il y a vraiment une minorité de personnes qui consomment de la fast fashion euh... Sous prétexte... Evidemment il y a trop de choses à dire sur euh... La non-inclusivité des tailles des marques etc. En France euh... Et que du coup oui euh... C'est ok de consommer de la fast fashion etc. Mais euh... Il y a vraiment euh... Des personnes qui font euh... De la mode pour les personnes grosses euh... Je sais pas les noms de tête parce que j'oublie tout. Mais euh... Il y a des femmes qui font euh... Des vidéos mode pour les personnes grosses. Mais euh... Il y a vraiment des... Voilà des gens qui font euh... Des vidéos en fonction des morphologies. Maintenant il y a la nouvelle... Le truc des... Mid-size etc. Mais quoi qu'il en soit... Non. Moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà je... Nuancé. Mais dans le sens où frérot tu reçois un colis tous les trois matins. Je suis désolée mais c'est non en fait. C'est non. C'est pas parce que tu es une personne grosse. Que euh... Tu dois consommer euh... Des milliards d'habits non plus en fait. En fait qu'importe ta morphologie pour moi. T'as pas besoin d'avoir 300 sables dans ton dressing en fait. Alors par contre t'as le droit de... D'acheter euh... Bah de la fast fashion parce que tu galères à t'habiller évidemment. Mais au bout d'un moment euh... Grosse ou pas il y a de l'abus. Il y a de l'abus euh... Sur le fait de... Avoir euh... Un nouveau maillot de bain à chaque saison. Mais quelle idée. Mais quelle idée. Genre il y a vraiment des gens. Ils achètent des tenues à chaque saison. Je trouve ça hyper problématique. En 2024. Il y a des gens encore qui euh... Font de la promotion de vêtements toutes les saisons. Je suis désolée. Donc il y a euh... Porter de la fast fashion parce que on est une personne grosse. Et euh... Inciter à consommer full 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 vêtements. Qu'importe euh... Enfin... Fast fashion souvent. Euh... Il y a plein de gens euh... Maintenant sur Insta ils sont... Moi je suis en tête euh... Euh... Je suis en tête... En l'air... Je suis tête en l'air. Je suis TDAH. C'est vrai. C'est c'était... Ouais. Après peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont TDAH Et qu'on a été sous-diénoctiqués euh... Beaucoup en fait. Je viens de découvrir que Danone était problématique. Don't cancel c'est un surnom parce que je m'appelle Danai. Don't cancel me. Ah oui Danone. Ah oui. C'est vrai que Danone ça m'étonne pas. Nestlé. Euh... Perrier. Qui appartient à Nestlé. Hello. Bonjour à tous. Bonjour. Self-historique. Oh. Ça va. La galère du TDAH. L'enfer de romantiser. Je viens d'être un drague et je comprends mon parcours scolaire. Sans encombre jusqu'à un master avec... Un double redoublement. Hihi. Ah. Euh... Je conseille Lucie Anne Yac comme marque esthétique pour toute morphologie. Il y a euh... Comment elle s'appelle euh... Is no good. Qui euh... Qui euh... A carrément fait un... Vraiment je l'adore c'est euh... Petit coeur euh... Petit coeur sur elle. Gros coeur sur elle. Elle a fait carrément tout un... Un moteur de recherche. Où vous tapez euh... Vous cherchez par exemple des tasses, des draps etc. Et elle a fait tout un truc pour euh... Mettre en avant des marques éthiques. Euh... Après voilà ça a un coût. Mais je veux dire que si on n'était pas dans une société qui nous poussait à... Poussait à consommer. Et avec des trucs... Si on avait des vêtements de bonne qualité. Et qu'il y avait pas tout un... Un truc genre à consommer plus plus plus. Que ça soit euh... Bah euh... Les vêtements euh... Ou maintenant euh... Les compléments alimentaires. Euh... Moi je fais partie des gens qui prennent des compléments alimentaires etc. Je sais que c'est euh... C'est le truc du biopouvoir. Je le sais. Euh... Le fait... Là j'ai vu une story ce matin euh... Evidemment. Evidemment. Ils ont tout fait pour. La pharmacie c'est devenu un Sephora la pharmacie maintenant. Genre ils vendent des trucs euh... Hier il y a Milligram qui a fait une vidéo sur le fait que des grandes marques euh... Font la promotion de produits. Euh... Et qu'on en était à un point où euh... On était prêts à euh... Même des grandes marques, des grands groupes à vendre tout et n'importe quoi dans des pharmacies. Des trucs qui ne fonctionnent pas ou... Des trucs euh... Genre euh... Avec de la médecine alternative. Euh... Voilà. Et euh... Moi je ne suis pas contre la médecine alternative et tout ce qui touche l'alternatif. Mais je pense qu'il faut garder quand même une limite entre ce qui est alternatif et ce qui ne l'est pas. Parce que que ça soit pour les gens qui euh... Refusent de consommer des trucs médicamenteux. Euh... Voilà. Et que ça soit pour les gens qui veulent euh... Consommer aucun truc alternatif. Je pense que voilà euh... Savoir ce qu'on consomme c'est quand même important. Euh... Je suis grosse et franchement cet argument de la fast fashion me saoule. On nous déteste mais par contre on nous utilise pour donner une excuse de consommer de la fast fashion. C'est carrément ça. Et c'est un peu pareil avec les dyslexiques. Euh... Moi je suis dys euh... Bah je suis TDAH après tout. Est-ce que j'ai besoin de préciser que je suis dys ? Non. Je crois que ça va ensemble. Mais euh... On nous dit oui non mais l'écriture inclusive les dys ils n'arrivent pas à la lire. Alors déjà euh... Moi j'ai aucun problème à lire l'écriture inclusive. Enfin pas plus de problèmes qu'à lire le reste. Mais c'est surtout que franchement les gars on s'est battu de nous euh... Pendant des années les dys c'était ceux qui ont se foutait de la gueule en classe qu'il fallait lire à voix haute. C'était tous les problèmes qui avaient liés à ça et maintenant on est la caution pour pas parler en écriture inclusive. Genre on nous s'en foutait de nous avant hein. Genre vraiment maintenant c'est en mode ah y'a des dys ils existent. Arrêtez. Perso je m'achète quelques pièces et je fais 10 ans. Tu leur fais perdre du temps et tu leur fais faire... Tu leur fais pas perdre leur temps tu leur fais faire leur culo. Euh y'a une différence entre acheter un vêtement parce que t'en as besoin et en faire des hauls. Mais oui c'est ça tous les 4 matins. Je suis grosse et j'ai des habits qui datent de mon bac de 2007. Moi par exemple là j'ai une robe qui a été fait par une créatrice qui s'appelle... C'est une créatrice qui s'appelle Afaya et qui prend des vieux tissus et qui les upcycle avec tout ce qui est tissu dormant. Y'a Marie qui a fait une collab avec elle sur son e-shop. Et... socialement chiant ! Je veux dire on rentre pas dans la case, on dort pas, on fait des crises, on a des tocs, on est anxieux... On a des... plein de trucs comme ça. On arrive pas à se concentrer, l'école c'est compliqué, il faut rester assis, nanani nanana... Enfin bref et du coup on est des enfants qui sont plus maltraités que les autres. Et le truc c'est que moi j'ai pas envie de faire un enfant alors que moi je me gère pas. Parce que j'aurais trop peur de reproduire des maltraitances tout simplement. C'est vraiment très honnête de ma part. Pour l'instant je suis pas prête. Mais j'aimerais bien avoir des enfants. C'est... je pense que j'aimerais bien en avoir. Comme j'aimerais bien avoir des groupes d'amis. Mais est-ce que j'en aurais un jour je ne sais pas. Parce que au bout d'un moment entre l'envie et la réalité j'ai pas envie de... De mourir en fait, tout simplement. C'est ça en fait. Moi c'est ma plus grande peur, c'est mes idées noires en fait. Parce que le faire oui mais à quel prix. Et pour ça j'ai fait un dernier podcast qui est sorti là. Le dernier qui est sorti c'est sur le sport. Faire les choses oui mais à quel prix en fait derrière. Qu'est-ce que ça engendre derrière. Et là j'essaie de trouver un juste milieu entre le prix et... Enfin ce que j'ai envie et le coup que ça a ça tu vois. Ce teasing pour ton podcast. J'ai tellement de choses sur le podcast qui vont sortir. Et j'aimerais bien faire du... Bah en fait on aura le temps d'en parler en détail quand j'aurai fini les cours. Bon sur ces... Sur ce hors thème TDAH et mon santé mentale. Mais je pourrais en parler longtemps aussi, je pourrais faire des lives que sur ça. Mais sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé là. Je sais pas si je serai présente la semaine prochaine parce que... Enfin le week-end prochain parce qu'il y a le Culture Fest avec Manon Brille. Enfin qui est organisé par Manon Brille. Je sais pas si vous y allez. Mais j'y serai. Pour soutenir tout ça. Bah n'hésitez pas à me retrouver sur le podcast. J'en parle vraiment plus en détail. Si on te demande pourquoi tu... Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. C'est mon podcast. J'ai de très bons retours et je suis super contente. Et j'ai trop envie de le développer encore plus l'année prochaine. Prendre quelqu'un pour m'aider. Et sur Youtube, je suis pas encore de retour. Et sur Insta, je suis toujours là. Voilà. Bisous, merci pour tout. Bisous. Et bon courage pour tout. Vraiment bon courage si vous avez des idées noires. Tout ça, sachez que... On est dans le même bateau. Et puis je vous envoie beaucoup de force. Je sais à quel point c'est dur. Voilà. Je vous envoie plein de force, plein d'amour. Bisous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Youtube pour ne pas louper les rediffusions. Ou encore venir en live le samedi matin à 10h30. Sur ce, bon week-end !